... Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui ! J'ai toujours rêvé de poser la question. Plutôt, est-ce que vous avez chaud ? Et je m'en excuse d'avance pour la réponse si elle est positive. Je me présente, Thomas Gras. Je m'occupe des questions de communication à l'IoT Valley. Et aujourd'hui, on va vous parler de communication et surtout de bonne communication. Alors, juste pour nos questions, nous, brillants speakers, on voulait un petit peu savoir qui, pour qui, pourquoi travailler ici. C'est-à-dire, qui dans la salle travaille pour une start-up ? Voilà, bonne chance. Qui travaille pour une entreprise de taille PME, ETI, grand compte ? Voilà. Donc, on peut s'orienter maintenant. Donc, et qui a envie de faire le buzz ? Bon, pas beaucoup. Donc, vous avez de la chance. On ne va pas vous dire comment faire le buzz. Mais par contre, on va vous dire comment vous faire entendre et comment avoir une communication intéressante et pertinente pour tout le monde. Donc, pour cela, je vais vous présenter notre table ronde et nos invités. Tout d'abord, un petit mot d'introduction. On a voulu vraiment organiser une table ronde où chaque personne apporte une brique à la compréhension de la question globale. C'est-à-dire qu'on a toute la chaîne de production d'une campagne de communication. De Stéphane Boucris, l'entreprise, à Maxime Delmas, le média, donc Réa Pils, et Anna Wagnin, qui est spécialiste dans l'ARP. Donc, quelques mots au Stéphane Boucris, quand même CEO, cofondateur, non, directeur général, pardon, cofondateur d'Ametix. Stéphane Boucris, c'est aussi l'enfant du buzz, comme on l'appelle. C'est plusieurs actions qui ont marché. C'est faîmesdevoirs.com, pour vos enfants qui ne veulent pas faire leurs devoirs. C'est également Melorama et le cashback, donc distribuer de l'argent dans la rue, ce qui est interdit aujourd'hui. Ne le refaites pas. Maxime Delmas, Créa Pils, 2 millions de visiteurs par mois, 40 millions de portées sur les réseaux sociaux également par mois. Et Anna, qui a créé Babler, qui est CEO également, et qui, elle, met en relation à peu près 5 000 entreprises clientes, j'espère plus bientôt, avec 50 000 journalistes en France. Donc, première question, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va rentrer dans le sujet direct, parce qu'on est en fin de journée. Donc, aujourd'hui, il n'y a jamais eu finalement autant, il n'a jamais été aussi facile de communiquer. Pourtant, il n'a jamais été aussi difficile de se faire entendre. Donc, est-ce que vous partagez cet avis ? Il n'a jamais été si facile de communiquer. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut devenir son propre média et avoir sa propre ligne éditoriale et s'adresser en direct à sa propre audience. Tous les outils qui existent aujourd'hui pour communiquer, la plupart sont gratuits, donc ils sont démocratisés, ils sont faciles d'accès. Et donc, la communication est beaucoup plus simple. Et c'est justement parce que la communication est beaucoup plus simple qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole et que c'est beaucoup plus compliqué de se faire entendre. Par exemple, un journaliste, si je prends un journaliste d'un média comme French Web, il reçoit 350 communiqués de presse par jour sur sa boîte mail. Donc, effectivement, pour se faire entendre, il faut faire la différence et c'est peut-être un peu plus subtil qu'avant. Et c'est bien aussi la preuve que la communication traditionnelle est un peu en train de perdre un peu de la vitesse. Aujourd'hui, on peut créer des nouveaux formats, on peut surfer sur des idées créatives hyper pertinentes. C'est d'ailleurs le sujet de Créapil, ce qui est la base d'un média. Nous, on est seulement là pour détecter des idées créatives. Le métier d'origine, c'est détecter des idées créatives. Et on se rend compte qu'il y a une vraie appétence à la créativité. Les gens aiment le marketing, les gens partagent des idées marketing comme du divertissement. Et ça, on va y revenir parce que c'est vraiment le sujet. Et en un chiffre, il y a cinq ans, Créapil s'existait pas ou était juste un petit blog. En 2018, on a fait plus d'un milliard de vidéos vues sur Facebook, sur principalement des opérations marketing de société. Donc ça montre qu'il y a vraiment un challenge et un potentiel qui est incroyable. Pour compléter tout ce qui a été dit, au moment de... Alors, c'est pas une opinion que je partage nécessairement, ce que je vais dire tout de suite. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y a quelqu'un qui est un journaliste qui avait dit « On a donné la parole à des millions de personnes, on a donné la parole à des gens qui n'avaient rien à dire. » Et les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole. Tout le monde a une parole directe et qui peut toucher des millions, des dizaines de millions de personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être sa propre agence de communication, qu'on peut faire sa publicité, qu'on peut, avec zéro euro, toucher des millions de personnes, ce qui était impossible auparavant. La nouvelle un peu moins bonne, c'est que les réseaux sociaux, il y a du bien et il y a du moins bien. Il faut être prêt à assumer après tout ce qui s'ensuit et toutes les défalentes que ça peut créer. Donc c'est vrai qu'on peut se faire entendre. Si, et voilà, je rejoins complètement Anna sur ce qu'elle disait, et je pense que ça va être le sujet de la discussion du jour. Comment être différent finalement ? Comment être différenciant ? Parce qu'on est des millions à parler, à dire un peu les mêmes choses. Et si on veut avoir une chance que son produit se fasse entendre, ce ne suffit pas juste de dire ce qu'il est, mais de faire une communication différenciante ou disruptive, qui est un petit peu le mot à la mode. Donc d'ailleurs, Stéphane, j'en profite pour poser la question directement. Donc toi qui as fait des actions qui ont bien marché, qui ont fait le buzz, comme on dit avant. Est-ce qu'il faut forcément... Est-ce qu'une action de com' virale doit-elle forcément coûter cher ? Absolument pas. Et c'est la bonne nouvelle du jour dont vous avez bien fait de venir, vous allez repartir avec ça. Et ça, le buzz marketing, à mon sens, c'est ce que j'appelle souvent, et on ne l'entend pas souvent, c'est le marketing du pauvre. Concrètement, si vous avez un produit, vous avez tous certainement un produit à vendre, ou un service, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, il y a deux options. Soit vous avez des dizaines de millions d'euros, et dans ces cas-là, vous faites la publicité sur TF1, et vous toucherez toute la France, ou une grande partie de la France, et c'est une bonne solution, et le riche est très bon si vous avez le budget. Soit vous n'avez pas le budget, et dans ces cas-là, il faut être différenciant, il faut faire des choses un petit peu plus osées parfois, avec des médias un petit peu plus innovants, et j'ai la faiblesse de croire que, justement, en 2019, avec une idée, et zéro euro, on peut faire beaucoup plus de bruit qu'avec des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Même il y a dix ans auparavant, tu avais parlé, c'est une opération qui date, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais quand on avait fait cette distribution de billets au pied de la tour Eiffel, pour l'opération Mailorama, c'est une opération qui a été valorisée par Avas, à 5 millions et demi d'euros, et ça nous a coûté, au final, on a dû distribuer un peu d'argent, ça nous avait coûté, je crois, 100 000 euros. Donc finalement, avec une idée, on peut faire beaucoup plus de bruit qu'avec n'importe quel budget communication, et les meilleures idées, souvent, ce sont les moins chères. Et je pense qu'aussi, les internautes, aujourd'hui, ne sont pas dupes, et ils apprécient l'effort de créativité des marques, là où une pub de Nike qui va être diffusée à la télévision, qui va avoir une couverte médiatique énorme, on la découvre, mais par contre, on va beaucoup plus apprécier l'initiative d'une petite start-up, ou même d'une société un peu plus grosse, mais qui va oser des choses créatives un peu plus folles. Typiquement, sur Créapil, on a parlé d'une idée que je trouve géniale, mais qui ne coûte, on parlait des budgets communication, qui ne coûte absolument rien, c'est un bar à Barcelone, vous en avez sûrement entendu parler, qui, en initiative un peu sociale, du moins environnementale, ils se sont dit, on va proposer aux gens de ramasser les mégots sur la plage, et on va proposer aux gens, du coup, un verre rempli d'une mégot égale une bière. Donc c'est un bar qui fait ça. En termes de communication, ça ne coûte absolument rien, c'est juste un post qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Derrière, ça a eu une viralité énorme, le concept a été repris partout en Europe, et même dans le monde, et même des Bretons qui ont lancé un verre de mégots de cigarette contre une crêpe, et je trouve ça génial, parce qu'au final, ça ne coûte rien, ça inspire les gens, et ça communique de manière extrêmement puissante. Quelque chose à ajouter ? Non, c'est vrai qu'avant, les entreprises investissaient beaucoup d'argent pour créer une vidéo très léchée, avec photoshopée, avec des acteurs, un scénario, etc. Mais c'est ce que tu disais aujourd'hui, les gens, ils veulent du vrai, ils veulent juste une fille sans make-up, à laquelle ils peuvent s'identifier, et juste avec votre iPhone, avec des bonnes idées, vous pouvez tout à fait produire une vidéo qui va être virale, et qui vous aura coûté zéro euro. Donc si vous n'avez aucun budget marketing, c'est peut-être là où vous serez le plus créatif. D'ailleurs, on peut enchaîner, vu notre public startup, sur un cas d'usage assez précis, donc PNL. Qui connaît PNL déjà dans l'assistance ? On parle bien du groupe de rap, pas de la programmation neurolinguistique, ni du profit and loss pour les financiers, donc c'est bien le groupe de rap. Exactement, trois lettres, deux frères, un groupe de rap, surtout des dizaines et des dizaines d'articles de presse dans les grands médias nationaux, qui vantent leur com' de génie, laquelle ? Celle de ne pas parler à la presse, celle de ne communiquer que sur les réseaux sociaux, et celle qui leur a rapporté 1,2 milliard de vues sur leur album, deux albums meilleure vente en France. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'exemple PNL pour une entreprise ? Est-ce qu'une grande entreprise française peut devenir le PNL de la communication ? Question ouverte. Déjà, c'est hyper compliqué, parce qu'on parle d'influenceurs et on parle de personnes, et on le voit tous, par exemple, si vous utilisez beaucoup LinkedIn, mettre une photo de vous sur LinkedIn, où on voit votre visage, vous allez avoir des likes, et quand vous mettez un message beaucoup plus professionnel, personne ne va s'intéresser à vous. C'est un peu complexant. Mais pour reprendre PNL, du coup, je pense que la stratégie de communication va au-delà, parce qu'on pense qu'ils investissent 0€, en vérité, ils ont quand même des budgets de communication, ils ont quand même une stratégie de communication, on ne sait pas s'ils bossent avec des agences de communication aussi, mais l'opération qu'ils ont fait à Paris avec Uber, typiquement, où ils ont proposé, encore une fois, on est sur un gimmick créatif qui est extrêmement intéressant, Uber offrait la course, si on acceptait d'écouter l'album de PNL, du coup, dans la voiture. Alors du coup, ça permet, ils se font clasher en ligne par les gens qui n'aiment pas PNL, ils se font aduler par les gens qui adorent, ça crée de la discussion, et c'est tout ce qu'ils cherchent, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure en en parlant, alors je vais faire une analogie qui n'est pas forcément facile à voir, mais PNL, c'est un peu comme Donald Trump, dans le sens où, pour le rapport entre les deux, c'est pas évident, je me lance quand même, les deux, en fait, utilisent énormément les réseaux sociaux, le président Trump, c'est Twitter, PNL, je pense que c'est plus Instagram, c'est d'autres réseaux sociaux, je ne suis pas sûr qu'ils utilisent vraiment Twitter, dans les deux cas, ils disent, on n'utilise pas les médias, on n'est pas mainstream, on est Twitter, mais dans les deux cas, en fait, ils utilisent les médias, mais très indirectement. Si vous tapez PNL sur Google, Actualité, il y a des centaines d'articles de presse dans tous les journaux que vous connaissez, mais juste, eux, sur Twitter, ils disent, on ne répondra pas à la presse, écoutez nos chansons, la vérité est dans nos chansons, et le président Trump, il dit, il dit, moi, je n'aime pas les fake news, je ne passerai pas sur CNN, et CNN le diffuse quand il dit ça. Donc, finalement, c'est une manière un peu détournée d'utiliser les médias mainstream. Donc, les médias ne sont pas morts, mais on a des personnalités brillantes, comme PNL, qui s'en servent habilement. Plutôt que de répondre à une interview, ils disent, moi, je ne répondrai pas forcément aux interviews, ou écoutez mes chansons, et forcément, les journaux vont en parler, parce que ça fait le buzz. Et d'ailleurs, il y a ce truc dont tu nous parlais tout à l'heure, ils ont fait, je crois que c'était un clip vidéo en haut de la tour Eiffel, et je pense que c'est vraiment le sujet du jour, et c'est la différenciation, la différenciation pertinente. Ils ont fait quelque chose que personne, que jamais personne n'avait fait, c'est comme Zapata, quand il a traversé la Manche, ça vaut le coup d'en parler, parce que personne ne l'a fait avant. Et d'ailleurs, c'est pas forcément, ça c'est un exploit, c'est une prouesse, mais il ne faut pas forcément faire de prouesse. Je regardais sur le super site, justement, Créapils tout à l'heure, si vous regardez sur Créapils, un des dix derniers articles, je ne sais pas à quelle vitesse ça s'actualise, mais sur ton site, il y a un économe pour les carottes râpées, un économe, voilà, en forme d'ours, vous mettez des carottes à l'arrière, et ça fait des carottes râpées. En soi, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'actualité chaude, c'est pas quelque chose qui peut paraître fou, mais c'est suffisamment différenciant pour être viral. Et sur son site, il n'y a que des contenus comme ça, c'est des contenus qui auraient pu être produits il y a très très longtemps, donc c'est pas de l'actualité chaude, mais du fait que ce soit très différent par rapport à tout ce qu'on a vu, ça attire l'attention, ça provoque la viralité, et on se dit, ah tiens, je vais partager avec mes copains, parce que c'est un truc un peu marrant. Anna, est-ce qu'il faut, donc pour une entreprise, fumer des joints en haut de la tour Eiffel pour faire le buzz aujourd'hui ? Non, mais le fait de refuser des interviews, ça fonctionne dans le cadre de célébrités qui ont déjà une audience, qui ont déjà des fans, qui les suivent, etc. Ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde, mais dans le cas de P&L, c'est très intelligent, parce qu'en fait, ils ont une maîtrise parfaite des messages qui sont diffusés dans les médias, parce qu'en fait, ils font des tweets qui sont repris après dans les médias, donc en fait, ils ont des parutions presse, sauf que les messages qu'ils véhiculent, c'est pas des interviews, ils peuvent prendre le risque de répondre à des questions touchy, etc., mais c'est juste ce qu'eux veulent dire et veulent faire passer. Après, refuser de faire des interviews, si vous, vous êtes une entreprise B2B et que vous refusez de faire des interviews, ça ne va pas fonctionner. Mais je pense que dans le cadre de célébrités ou dans le cadre de stars, ça peut créer un effet d'attente, et je pense que le premier journaliste qui pourra les interviewer, il aura une exclue en or, et je pense qu'ils rêvent tous de ça. Et finalement, si je suis une entreprise et que je lance demain un nouveau produit, quelles sont ces erreurs à éviter justement ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire en termes de communication d'ARP ? Alors, pour ceux qui me connaissent un peu dans la salle, moi je suis partisan du fail harder, donc je pense qu'il n'y a pas forcément d'échecs, que même si on voit un échec à un instant T, rétrospectivement, ça peut être une réussite. Moi, j'en ai connu pas mal. Si on prend un exemple que vous connaissez tous, par exemple, le rappeur Aurel San, je ne sais pas s'il y en a des jeunes, c'est cool. Aurel San, en fait, si on revient il y a 10 ans ou il y a 12 ans, je ne sais pas quand il a commencé, et je ne donnerai pas le nom du clip qu'il a fait, mais il a fait un clip très 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 provoque, très 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 décrié. Toutes les associations lui sont tombées dessus, méga bad buzz, on a crié au scandale, il s'est pris des procès, il en a gagné, il en a perdu, et si en fait, on s'arrête il y a 12 ans, vous me dites, ce mec-là, il ira nulle part. C'est mort, c'est fini, c'est acquérir, mais par contre, après coup, c'était une vraie réussite. je ne veux pas faire une réponse, si tu veux, oui et non, mais je pense que, quoi qu'il arrive, il faut se tenter, il faut tenter, comme on disait en introduction, soit vous avez des centaines, des millions d'euros et vous arrosez partout et votre message y passera, soit on essaie d'être créatif, on prend des risques, et si ça ne marche pas, il faut assumer, il faut être prêt à assumer le risque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi je suis partisan du fail harder, et bad publicity, it's publicity anyway, comme on dit. Maxime, est-ce qu'il faut de l'audace alors ? Oui, je suis entièrement d'accord, qui dit créativité dit audace, il faut oser les choses, on a tous peur du bad buzz, on a tous peur de publier un contenu et de se faire insulter, parce que c'est tellement facile aujourd'hui d'insulter sur Twitter, mais je pense que c'est un faux problème, parce que déjà, sur Twitter, il y a un effet poisson rouge qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des marques qui vont subir des bad buzz monstrueux, qui vont se faire tacler, on pense à, moi le dernier qui a marqué, c'est Monoprix, où il y avait un aveugle qui avait un chien guide, et une personne de chez Monoprix voulait à tout prix que le chien sorte, et du coup, ça a été filmé, il y a eu un bad buzz terrible, moi j'ai rencontré des gens de chez Monoprix, juste après l'événement, qui étaient, ils étaient totalement choqués par l'ampleur, en fait, de ce phénomène-là, au final, un mois plus tard, on n'en parle plus, on n'en parle plus, on est même passé à autre chose, et on est passé aux frasques de Trump, et ici et ça, et puis, d'ailleurs, quand tu parlais de Trump, il a très bien compris ça, et le but, c'est de scandaliser un maximum, alors évidemment, il ne faut pas adopter ces stratégies quand on est dans une société, parce que le but, c'est quand même d'avoir une image qualitative, et intéressante, et pour ça, il faut oser faire des choses, être créatif, et je réponds sur ce que tu disais, être le premier, du moins essayer d'être le premier, sur des concepts créatifs, amusants, même si ce n'est pas des trucs extraordinaires, ça peut faire des petits contenus qui alimentent, en fait, un éditorial, et il y a une phrase que j'aime beaucoup, on dit, aujourd'hui, les médias, enfin, les marques veulent devenir des médias, et les médias veulent devenir des marques, et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous offrent à tous le moyen de créer des médias, on est tous des médias, même nous, en tant qu'êtres humains, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, donc il y a un million de choses à faire. C'est vrai qu'un mauvais article n'a jamais tué une entreprise, donc il n'y a pas forcément, les gens ne vont pas se rappeler de vous, c'est le mec qui a fait le bad buzz, ils oublient, il y a tellement d'informations, il y a tellement de nouvelles actualités, qu'ils oublient vite les bad buzz. Après, dans le cadre de toutes les startups que j'ai pu rencontrer, dans le cadre de leurs relations presse, il y en a juste certaines qui font toujours la même erreur, c'est que, pour se faire entendre, avoir un super contenu, c'est bien, mais il faut aussi s'adresser à la bonne personne et parler au bon journaliste. Donc c'est juste quand vous vous adressez à un journaliste, avant, faites s'il vous plaît une petite recherche sur lui, donc allez lire les derniers articles qu'il a rédigés et adressez-vous à lui comme si vous le connaissiez déjà. Donc, salut, X, je sais que tu rédiges dans telle chronique, d'ailleurs, tu avais rédigé un article sur ça, j'aimerais rebondir là-dessus et te proposer tel sujet. Juste, adressez-vous à lui de façon personnalisée, personnelle, en sachant à qui vous avez affaire. Et là, vous allez vraiment sortir de l'eau et il va peut-être répondre à votre mail et pas aux 100 autres qu'il aura reçus avec bonjour first name et quelque chose de complètement basique. Donc ça, c'est juste un conseil de base et une erreur que font souvent les startups qui n'ont pas l'habitude de faire DRP. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce cas. Il y a quelques années, le festival de la publicité international, celui de Cannes, a changé son nom pour le festival de la créativité. Et donc, ça ne me fait pas penser, je n'ai pas envie qu'on discute de pourquoi, ça n'intéresse personne. Mais par contre, qu'est-ce que c'est finalement une publicité ou une campagne créative ? Qu'est-ce qu'on peut appeler être créatif aujourd'hui dans la pub ? Pour moi, les publicités qui marchent très bien sur moi, c'est les publicités qui vont me créer une émotion, celles qui vont me surprendre, celles qui vont me faire rire, celles qui vont me faire pleurer, celles qui vont m'émouvoir. Donc, je pense que pour être, pour vraiment toucher quelqu'un, pour qu'il se rappelle de vous, dans son cerveau, dans sa mémoire, il faut que vous le touchez de l'intérieur, dans ses émotions. Donc, essayez d'être créatif et de susciter un sentiment chez la personne. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2019, on parle beaucoup plus d'émotion que d'intelligence. C'est-à-dire que si vous avez tous dû lire des articles sur le quotient émotionnel versus le quotient intellectuel, c'est quelque chose... Non, pas du tout. C'est beaucoup plus... C'est pas grave. On en parle beaucoup en ce moment. Moi, je travaille, j'ai une de mes activités, c'est un bloc RH. On s'intéresse beaucoup plus aux soft skills maintenant qu'aux hard skills. Donc, quotient émotionnel versus quotient intellectuel. REE versus ROI. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est très, très important de se différencier justement sur ce côté humain. Et je pense qu'on recherche beaucoup plus d'émotion que d'effet. Et je pense que c'est la corde sur laquelle il faut jouer. Et juste, j'ai pas eu le temps de rebondir sur ce que tu disais, mais il y a deux notions importantes en termes de communication par rapport aux réseaux sociaux pour terminer ce qu'on disait. D'une part, c'est qu'on est dans une république du buzz. C'est-à-dire que les buzz s'enchaînent. Ça dure jamais très longtemps. Ça va tout de suite très, très haut, très, très loin. Et après, ça retombe. On se souvient tous de l'affaire DSK, de l'affaire Benalla, mais je pense qu'on n'en parle pas tous les soirs chez nous. Et pourtant, ça fait la une du 20h, du 13h, de Twitter, de ce que vous voulez. On a besoin de ça. On est rentré dans une société où ça anime les sociétés. On en parle tous les soirs, etc. Ça dure jamais longtemps. Il y a un deuxième truc important à savoir. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je vous souhaite de ne pas l'expérimenter, mais c'est que sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, le mal vend beaucoup plus que le bien. C'est vrai qu'on disait que tout le monde est poisson rouge, mais des poissons méchants. En fait, c'est-à-dire que c'est très, très facile de susciter le mal plus que le bien. Et donc, si vous créez des opérations disruptives de communication, il faut juste être prêt à en assumer le risque, qui n'est pas un risque très grave parce que de toute façon, le soufflet retombe, mais que le mal vend beaucoup plus que le bien. C'est très triste, mais quoi qu'il arrive, ça ne dure jamais longtemps et il faut être prêt à prendre ce risque. Et pour compléter ce que tu disais aussi, les deux choses qui marchent le mieux, comme on disait, pour synthétiser, c'est être premier ou être très différent. Si vous êtes le premier à annoncer la mort de Michael Jackson, c'est fantastique. L'information, elle est quoi ? C'est fantastique. C'est tragique, mais l'information, elle est relayée partout et TMZ devient le premier média à People au monde. C'est ce qui s'est passé. Si vous êtes très différent et que vous avez quelque chose annonçant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, l'information va être virale. Donc, s'il y a une leçon qu'on peut tenir de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est d'être soit le premier, soit d'être le plus différent afin que l'information soit virale. Si pour faire la même chose, le même produit que tous les concurrents, si on prend le cas d'une entreprise et tout, ça ne marche pas. Il faut une communication qui soit suffisamment disruptive pour que les gens adhèrent, adorent et partagent. Maxime, tu as aussi une autre recette magique, non ? En fait, nous, on partage beaucoup, beaucoup d'idées créatives et à force, on se rend compte, un peu comme une data humaine qu'on peut avoir, nous, sur notre média, on se rend compte de ce qui marche, des contenus qui fonctionnent. Effectivement, l'émotion, c'est numéro un. Les gens, en fait, ils prennent les opérations marketing et les films qui vont voir les publicités comme du cinéma. Et je trouve ça génial, ce côté de divertissement où on a envie, comme tu disais, d'être ému par une publicité, etc. Et nous, on se rend compte que les opérations qui marchent le mieux, par exemple, c'est toutes les expériences sociales à but marketing. Donc, ça peut paraître fou de se dire que c'est une marque qui va sponsoriser une expérience sociale dans le but de faire la promotion d'un produit. Mais ça marche extrêmement fort. Une des meilleures vidéos que je vous conseille de noter et de regarder, c'est une pub de TV2 Danemark, donc une chaîne de télévision au Danemark qui a fait une publicité, mais alors a pleuré. Et en fait, ils ont pris l'expression mettre les gens dans des cases. Voilà, ils ont créé cette expression-là en vrai. Donc, on voit des gens au début, des gens très très différents qui s'approchent. on voit un biker, on voit un jeune, on voit un vieux, on voit... Enfin bref, des gens totalement différents et ensuite, ils leur posent des questions et on voit les gens qui s'avancent. Enfin, par exemple, je ne sais pas moi, une question... Je n'ai plus en tête du tout la question, je ne vais pas dire de bêtises et on voit les gens au final qui sont si différents qui s'avancent dans des cases pour se regrouper dans des cases ensemble. C'est ultra visuel, donc c'est aussi hyper important. Les best practices, c'est faire des choses visuelles et c'est plein d'émotions. Je vous conseille de la regarder, vous tapez TV2 Danemark, campagne de communication sur Google, vous allez voir, c'est hyper fort. Et ensuite, on se rend compte aussi des innovations sociétales. Et aujourd'hui, les internautes ont envie de voir des marques qui s'engagent en fait. L'engagement. L'engagement pour l'environnement, l'engagement pour respecter les valeurs humaines, etc. Et je prends juste un exemple que je trouvais hyper cool et qui a... Enfin, même deux exemples que je trouvais extrêmement cool pour voir du concret. Samsung, par exemple, en Corée du Sud, ils ont pleine filiale, dont une filiale d'assurance. Donc, pour assurance habitation, anti-incendie, etc. Et au lieu de faire de la pub classique où ils vont faire du 4x3 dans la rue, ils ont créé un... Alors, ils sont partis du gimmick très simple que quand on a un incendie chez soi, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de prendre un vase rempli d'eau et de lancer sur là où le feu arrive. Et ils se sont dit, ce vase, on va en faire un extincteur. Donc, en fait, c'est un vase qui contient une solution inifuge. Et ce vase, en fait, c'est un extincteur qu'on va lancer sur le feu et qui va éteindre le feu. C'est une opération de communication. Le but, c'est de faire une vidéo virale. Nous, on l'a partagé sur Créapil, ça fait 3 ou 4 millions de vues juste pour une vidéo où on voit un vase en train d'exploser. Mais pour les gens, c'est beaucoup plus, en fait. ça ne fait pas l'émotion, la créativité, c'est original. Dernière opération que je trouve à la fois hyper insolite et très forte, c'est Universal au Brésil qui a l'anze qui a donc Universal qui fait de la musique. Et vu qu'ils sont dans le domaine forcément des boîtes de nuit, de tout cet univers-là où la musique est écoutée, ils ont créé des... Ils ont repris un concept d'ongles, en fait, qui se plonge dans votre verre. Là, je parle aux dames. Et si l'ongle change de couleur, c'est que vous avez une drogue du viol qui a été mise dans votre verre. Donc, ils vont distribuer ces ongles-là. C'est de la communication pure. Enfin, c'est des faux ongles du coup qu'on colle. Et en trempant dans le verre, vous allez voir ça. On ne sait même pas si l'opération, enfin, si les ongles sont vraiment distribués, sont vraiment vendus, etc. On a une image. On a une image et ça marche parce que, du coup, ça véhicule une bonne image. Donc, la conclusion, c'est que la communication institutionnelle, un peu à l'ancienne comme on a aujourd'hui, qu'on peut trouver dans les entreprises à travers un communiqué de presse droit carré envoyé à tous les journalistes pour communiquer sur quelque chose, sur une de ces actualités, c'est plus suffisant aujourd'hui, même si c'est fini ? Non, c'est... Il y aura toujours des actualités corporate, à être institutionnelles, que les entreprises vont rédiger de façon récurrente sur leur site, etc. Mais je pense que les entreprises, aujourd'hui, attendent toujours une actualité pour en parler. Donc, elles vont attendre des actualités intrinsèques à leur boîte. Ah bah tiens, on a levé des fonds, on va en parler. Ah bah tiens, on vient de recruter tel mec, il a été nominé à tel poste, on va en parler. Au lieu d'attendre les actualités de votre entreprise, créez vous-même une actualité. Donc, allez créer un contenu spécifiquement pour un média. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple, vous travaillez dans le BTP, produisez une infographie qui va expliquer quels sont les nouveaux usages des ouvriers dans le bâtiment de telles rubriques. Essayez de créer du contenu spécifiquement pour un média pour vous placer en tant qu'expert sur ce domaine. Donc, aujourd'hui, les actualités, c'est les entreprises elles-mêmes qui les créent. Et ça, ça passe, du coup, comme on l'a dit, par de la créativité et par de la bonne intelligence sur son marché. On parle beaucoup de contenu et moi, je voudrais fixer aussi l'attention sur le contenant. Parce que le contenu, c'est une chose, l'idée créative, elle apparaît, mais après, la manière de le diffuser, c'est vraiment une expertise à part qui est souvent pas contrôlée par les marques. Et ça peut tout changer. Je vous donne un exemple. Nous, on avait été en partenariat avec la chaîne Sci-Fi, c'est une chaîne de science-fiction et ils avaient créé une opération avec l'agence BUTC, l'opération, peut-être que vous l'avez vue, c'est une caméra cachée jouée, puisque c'est une pub. Mais en gros, on voit des femmes enceintes qui piègent leur mari à l'échographie. Donc on voit le bébé qui est là, en train de faire le chef d'orchestre dans le ventre de la maman. Donc cette vidéo-là, ils l'ont donnée aux médias. Typiquement, Topito et nous, on l'a relayée. Topito l'a relayée telle qu'elle, ils ont fait 2 millions de vues. Nous, on s'est dit, il faut accrocher l'internaute très très vite. Au bout de 3 secondes, il faut déjà que visuellement, ça lui saute aux yeux. Il faut un titre impactant, etc. Rien que ce petit changement-là qu'on a fait, qui a été validé par l'agence, a apporté 27 millions de vues en organique. Donc ça fait, on passe de 2 millions en 27 millions. C'est incroyable en termes de... En fait, on parle beaucoup du contenu, mais il faut aussi parler du contenu, de la manière dont on diffuse l'information. Et je rebondis juste et je finis par ça sur le côté RP, parce que nous, on reçoit beaucoup beaucoup de communication, de mails RP, etc. Et c'est vrai que quand on la reçoit au bout d'un moment, on n'a plus envie d'ouvrir les mails parce que ça peut être assez vite insupportable. Et moi, la seule opération RP que j'ai retenue et je trouve qu'elle était hyper créative, c'était Perrier qui lançait, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, qui teasait autour d'une publicité. C'est sa publicité, on voyait des montgolfières, un truc que vous avez peut-être dû voir à la télévision. Et en fait, au lieu d'envoyer la publicité directement aux médias en mode, s'il vous plaît, vous pouvez la relayer, ils ont fait un truc hyper intelligent, c'est qu'ils ont envoyé un coffret à différents influenceurs et journalistes. Dans ce coffret, il y avait un casque et une clé USB. Et en fait, ils mettaient en place un jeu concours où il fallait du coup, sur la clé USB, il y avait la piste sonore de la publicité, juste le son, et avec le casque, on devait écouter et créer le scénario de la publicité, représenter en fait, écrire ce qu'on imaginait en fait que pouvait être la publicité. Et du coup, c'était un vrai jeu en fait. Ils ont gamifié le RP et à la clé, il y avait aussi des places de Roland Garros à gagner, etc. pour un peu la carotte. Et je trouvais ça génial et je pense que tous les médias et tous les influenceurs qui ont reçu ça, ils ont participé. Alors que normalement, ils nous ont envoyé la publicité telle qu'elle, on n'aurait même pas répondu. Le mot de la fin, Stéphane ? J'ai plusieurs mots de la fin. Il y a un truc qui est intéressant si on prend du recul par rapport à cette notion de business, c'est qu'on fait un métier qui est souvent décrié quand on est dans la communication, le marketing, on est un peu les trubillons de tout ça. Jacques Brel, il disait si on peut servir d'aspirer nos gens pendant une heure dans leur vie ou pendant une demi-heure ou pendant quelques minutes, on a fait une bonne action. Et là, c'est la note un petit peu philosophique de la conférence, mais je pense qu'on fait un métier qui est super quand on fait une opération de com parce que les gens, on les extrait un petit peu de leur quotidien. Quand ils rigolent, par exemple, on voit une de tes vidéos, il y a quelque chose de fantastique là-dedans parce qu'ils mettent leur vie entre parenthèses, ils mettent leur problème entre parenthèses et vous les avez un peu aidés dans leur vie. Et s'ils en parlent le sort en disant « T'as vu, maman, j'ai vu une publicité où il y a le bébé qui joue et tout. » Il y a juste quelque chose de fantastique là-dedans. Moi, je pense que c'est une forme d'art, un peu comme une chanson et tout. Donc ça, c'est pour la notion un petit peu, si on prend du recul sur le business. Maintenant, si vous êtes tous donc entrepreneur ou chef de projet dans vos entreprises, faire de la communication disruptive de surcroît, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Que ça vous rapporte ou non directement du chiffre d'affaires, ça valorise, c'est ce qu'on appelle le « brain equity », ça valorise terriblement l'entreprise, même si ce n'est pas tangible, même si on ne peut pas mettre de chiffre là-dessus. Nous, qu'on était vendus au groupe La Poste il y a deux ans maintenant, bien sûr, ils ont racheté du chiffre d'affaires et si on ne faisait pas de chiffre d'affaires, ils n'auraient pas racheté. C'est évident. Mais il y a 20 000 entreprises comme la nôtre en France, donc finalement, pourquoi nous racheter de nous plutôt qu'un autre ? Et ils nous ont expliqué qu'au-delà de notre activité, c'était notre ADN qu'ils en avaient besoin en interne. Ils avaient besoin de gens comme nous, de gens différenciants de cet ADN pour rebooster un petit peu, je ne sais pas si on l'a fait, mais pour rebooster le groupe. Nos événements, notre communication, tout ce qui est. Et donc, en soi, ce n'est pas forcément qualifiable, quantifiable plutôt, mais ça a été clairement un des indicateurs qui ont fait qu'ils nous ont racheté. Le président du groupe La Poste, alors je ne connais pas très bien les chiffres, il faudra couper au montage, mais il y a peut-être 300 000 salariés, 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est un groupe qui est énorme, etc. À chaque fois, je viens le voir, je lui fais bonjour, vous vous souvenez, je suis un des dirigeants d'Ametix que vous avez racheté, il fait Ametix, vous organisez ce super événement, le concours du meilleur développeur de France. Il n'a retenu que cet événement, qui est un très bel événement qu'on organise, sur lequel il y a énormément de communication, ça représente 0,1% de notre chiffre d'affaires. Et c'est le seul truc qu'il a retenu quand il parle d'Ametix à ses proches. Donc tout ça pour dire que parfois, ce genre de communication ou d'événement ou de vidéo qu'on peut faire, ok, je ne sais pas ça marchera au nom, mais en tout cas, si c'est réussi, on va entendre parler de vous et quand vous allez peut-être approcher des investisseurs, des clients, des partenaires, on va se dire, ah c'est la bande, c'est les petits gars qui font ce truc-là et ça crée forcément un capital sympathie et c'est quelque chose de non négligeable. Et je sais que c'était juste le mot de la fin. Juste une petite anecdote, j'ai encore une minute. Oui, une anecdote marrante que j'ai déjà racontée ici il y a quelques mois quand j'étais venu, il y a une artiste qui est venue me voir il y a 6 ans, elle s'appelle Bénédicte, elle m'a dit Stéphane, j'ai écrit un album, j'ai composé un album, je sais que tu étais dans la musique dans une autre vie, je veux absolument percer est-ce que tu connais des gens ? Elle me fait écouter son album, c'était pas exceptionnel, il y avait un titre qui était sympa, j'ai écouté, j'ai dit ça c'est la musique du prochain James Bond. Donc on a été voir les gens de chez MGM, Sony Music, bien sûr ils ne nous ont pas répondu, ils ont écouté, ils n'ont pas donné suite et j'ai dit ça va quand même être la musique du prochain James Bond. On a dit mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne comprends pas très bien. Alors il faut prendre en compte le fait que c'est une artiste indépendante, ce n'est pas une multinationale donc elle peut se permettre de prendre des risques comme on disait en introduction. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a tourné un vrai faux trailer, teaser du prochain James Bond, c'était avant Casino Royale, 6 mois avant, on ne savait pas encore quel allait être le prochain James Bond. On a tourné des vidéos avec des vraies images, on a pris des films de Daniel Craig, on a détouré Daniel Craig donc on a créé des images parfaitement originales, on a créé une vidéo 50 journalistes, des coffrets en marbre avec marqué 007, une balle de pistolet, une clé USB et le communiqué de presse Sony Pictures en disant voilà le nouveau James Bond come and dive et la bande originale qu'on vous offre et ça a fait un buzz incroyable, c'est-à-dire que ça a vraiment lancé l'artiste, ça a été le premier effet qui se coule et le deuxième effet qui se coule, Sony ils ont appris ça, forcément ils se sont dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ils ont dû faire un démentier officiel donc la communication qu'a fait Sony était encore plus forte que celle qu'on avait fait au départ et ça a permis à cet artiste de se lancer, elle a été signée après, alors elle n'a pas fait la musique de James Bond, ce n'est pas encore Adèle mais ça lui a permis de se lancer. Donc voilà, c'était pour rejoindre ce côté un petit peu différenciant. Merci à tous les quatre, c'était chouette cette dernière table ronde sur le droit numérique. Merci.